et si je te demandais quelle était la solution numéro un pour restaurer notre pays qui va très mal ça tout le monde le sait les enfants ou vieux sauf les naïfs et les gens les personnes sans valeur maintenant sans prétendre que j'ai la solution parfaite à cette question le but de cette vidéo est de te faire réfléchir de pousser à te demander pas seulement de constater que ça va très mal mais qu'est ce qu'il faut faire aujourd'hui qu'est ce que tu penses être la bonne solution si tu es comme 99% des congolais tu vas me répondre qu'il faut s'attaquer aux dirigeants qu'il faut se concentrer sur la politique qu'il faut voilà combien même je ne compte pas dédouaner dédouaner pardon les politiciens du chaos de leurs responsabilités dans le chaos que nous vivons et que nous déplorons depuis des décennies mon but est plutôt de dire que ça fait près de 60 ans que nous nous sommes concentrés sur la politique et les politiciens et nous avons vu les résultats que cela a donné chaque fois qu'un politicien vient vous savez ce qu'ils font et cela dure près de 60 ans donc mon approche est que lorsqu'on a essayé quelque chose pendant tant d'années et que ça n'a pas marché c'est que ce n'est pas la bonne chose à faire et surtout en l'état actuel du conscient collectif des politiciens et de l'homme congolais il est difficile et trop risqué aujourd'hui pour un jeune ou pour n'importe quelle tranche d'âge que tu as de déléguer ta responsabilité ou bien de déléguer à une personne la responsabilité de construire à une seule personne sous prétexte qu'il se ferait appeler politiciens la responsabilité de construire le pays comme je disais c'est trop risqué c'est trop risqué trop risqué dans l'état actuel du conscient collectif de l'homme congolais avec le manque extrême de valeur qui pilule dans tous les milieux il est trop risqué pour nous jeunes de continuer sur la même danse que nos parents de se mettre derrière un énième courageux qui va se mettre devant le public pour vous promettre la lune et tout ce que vous aurez à faire c'est se ranger derrière lui et pour que les problèmes soient les problèmes de notre pays soient résouds malheureusement c'est l'approche de 99% des jeunes et des vieux congolais et moi je suis là aujourd'hui pour dire que ce n'est pas la bonne approche aujourd'hui sans dire que la politique c'est pas important je pense que il est question aujourd'hui de déléguer ou bien de mettre la politique en dernière position parce que de toutes les façons vous allez vous allez le remarquer ce ne sont pas les politiciens en réalité qui construisent un pays mais les entrepreneurs et les industriels c'est pour dire que le problème que nous avons à résoudre est principalement économique et non politique la preuve nombre de politiciens derrière qui tu cours n'ont pas d'argent nombre des politiciens que tu suis s'en fouchis d'ailleurs et finalement ils finissent par recevoir de l'argent de l'étranger et comme vous le savez celui qui donne l'argent c'est celui qui dicte les règles et là on va encore se plaindre des problèmes de souveraineté et autres donc nous africains nous avons un problème économique à résoudre donc il faut principalement parce que même si un dirigeant qui se lève même si un politicien qui se lève avec des valeurs et tout il ne pourra pas être efficace si à l'intérieur du pays on ne peut pas il n'y a pas une couche d'entrepreneurs industriels qui peuvent créer une économie viable pour que lui puisse avoir ce qu'il faut pour avancer donc c'est encore pour montrer le pouvoir disons l'importance du pouvoir économique donc ce que je dis ici c'est pas pour dire que la politique c'est pas important non c'est pas important en l'état actuel de notre pays voilà parce que pour diriger un pays il faut de l'argent parce que même un dirigeant il peut avoir des bonnes intentions il peut être patriote et tout et qu'il veut bien faire mais tant qu'il a reçu l'argent de l'étranger donc il a été installé là par les étrangers tant qu'il fonctionne avec un budget qui vient de l'étranger il ne pourra pas travailler pour son pays donc voilà c'est pas facile à faire c'est pas la solution la plus la plus facile et la plus rapide mais c'est la meilleure solution parce que des façons toutes les choses qui valent la peine d'être fait ne sont jamais facile voilà donc il s'agit ici de développer un pouvoir économique pour que peut-être dans 10 ans dans 20 ans on est beaucoup de dangotés entre guillemets dans notre pays et là on pourra choisir nos dirigeants on pourra les financer et on aura un développement qui vient de l'intérieur qu'on peut contrôler et on pourra avancer mais en l'état actuel des choses d'ailleurs ce monde milieu politique est bourré de mondiaux des gens sans valeur et des gens qui tournent leurs vestes plus vite que la musique donc ils seront là devant vous à faire des discours et truc mais demain lorsqu'ils seront là puisque vous n'êtes pas capable n'est pas des entrepreneurs n'est pas des lobbies financiers interne vous serez pas capable de lui donner de l'argent pour exercer sa politique eh bien il sera à la merci de ceux qui vont lui demander ceux qui vont lui donner de l'argent mais ceux qui donnent de l'argent vont lui dicter des règles et après on va dire ouais il parlait ici on l'a voté il ne peut rien faire non donc ceux qui veulent s'occuper de la politique tant mieux mais je dis ici que ce n'est pas le plus important d'ailleurs comme je dis ils ont toujours été là à vous promettre des choses et lorsqu'ils arrivent là ils font le contraire même quand ils ont l'argent quand ils ont l'argent c'est pour enrichir leur famille ok donc ce que je te demande aujourd'hui c'est d'arrêter de suivre les politiciens voilà parce que pendant 60 ans ils ont montré qu'ils ont montré que de l'égoïsme je sais que tu as l'ambition d'aider ton pays d'apporter beaucoup à ton pays et tu veux te ranger derrière un politicien qui peut créer le cadre et la vision pour poursuivre mais comme je dis depuis 60 ans les résultats sont catastrophiques ils ont ils viennent chez vous et le moment où ils sont élus ils deviennent égoïstes moi ce que je te demande c'est d'être égoïste toi aussi maintenant parce que tu veux aider ton pays mais tu n'aidera pas ton pays si tu n'as rien tu n'aidera pas ton pays en faisant confiance à un politicien parce que comme je répète l'exemple des 60 ans tous les 60 ans qui sont passés là nous avons fonctionné comme ça il ya un courageux qui sort la tête qui dit qu'il va faire des miracles et il ya une bonne de personnes qui se rangent derrière lui et ça a toujours donné la même chose ils sont toujours restés égoïstes ils se sont toujours occupés d'eux-mêmes et non du pays ni de ceux qui vous ont ce qui vous ont promis donc moi je dis que après 60 ans faisons le bilan concentrons nous chacun sur soi concentrons nous à développer notre pouvoir économique personnel peut être que dans dix ans ça fera une quinzaine de dangotés et là vous pouvez vous organiser pour construire le pays parce que vous avez l'argent pour le construire aujourd'hui il s'agit pas de construire le pays il s'agit aujourd'hui de construire le pays avec notre propre argent parce que c'est ça il ne suffit pas d'avoir un dirigeant qui a des bonnes intentions et non il s'agit de mettre les bonnes personnes mais d'avoir les moyens aussi de notre politique donc comme je disais ce n'est pas la solution la plus rapide mais c'est la meilleure solution et c'est la solution je pense la moins la moins sanglante donc il faut se concentrer à développer un pouvoir économique et ça ne passe que par l'entrepreneuriat et la création des richesses d'ailleurs je pense que 99% des personnes qui suivent les politiciens ne les suivent que pour l'argent comme si les politiciens avaient de l'argent mais vu comment ça fonctionne dans nos pays africains ils n'ont pas trop tort mais ce n'est pas cela un politicien ne devrait pas avoir ne devait pas être comme comme ce qu'on voit ici un politicien ne veut pas avoir un policier n'est pas un entrepreneur ce sont les entrepreneurs qui créent des activités économiques qui peuvent créer de la richesse et qui ont de l'argent donc comme je disais 89% des gens qui suivent les politiciens le font pour de l'argent mais si vous aimez l'argent encore une fois ça passe pas par la politique ça passe par l'entrepreneuriat et le travail développe ton pouvoir économique deviens fort financièrement tu n'auras pas à suivre quelqu'un au contraire les politiciens vont te solliciter pour que tu puisses les aider à financer leur campagne etc donc mon point est de dire que tout passe par l'argent tout passe par le pouvoir économique tout le combat le combat africain que tout le monde mène à sa manière selon sa vision ne va pas aboutir si on ne le finance pas il faut réformer le système éducatif sans argent vous ne pourrez rien et sans votre propre argent vous n'allez pas faire les choses comme vous le voulez il faut réinventer la culture il faut il faut de l'argent il faut construire les infrastructures il faut de l'argent il faut faire ceci cela il faut de l'argent donc peu importe comment vous résumez le combat que nous maintenant ça tourne autour de l'argent sans argent rien ne va se faire et si c'est les autres qui apportent cet argent nous allons continuer à se faire marcher dessus puisque il y aura toujours un problème de manque d'indépendance et de souveraineté mais si on veut en même temps régler le problème de souveraineté il s'agit de développer un pouvoir économique pour avoir l'argent qu'il nous faut pour construire l'afrique ou les pays africains que nous souhaitons avoir donc en gros mon but n'était pas de m'étendre sur là dessus c'était juste de dire pourquoi c'était juste d'exposer pourquoi je pense pourquoi je pense que se concentrer sur la politique en état actuel des choses est une très mauvaise chose c'est une perte de temps et de se concentrer sur ce qui compte l'économie et ça passe par l'entrepreneuriat et la création des richesses ce n'est pas facile je ne suis pas en train de dire que ça va être facile bien sûr que c'est plus facile de suivre un politicien qui a volé de l'argent et qui va te donner un peu c'est beaucoup plus facile mais c'est pas la bonne solution parce que les régimes peuvent toujours changer aujourd'hui on est en train de voir ce qui se passe en guinée beaucoup de gens sont en train d'être mis en prison donc ce n'est pas la 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 facilité toutes les choses comme je disais qui valent la peine d'être fait sont toujours difficiles voilà vous voulez être riche faut travailler entre être riche et entre pau et être pauvre qu'est ce qui est mieux pour 99% être riche c'est mieux pourtant 99% ne sont pas riches il ya que 1% de la population mondiale qui juillent de toutes les richesses mondiales et dans ce sens j'aimerais annoncer que ce 10 décembre 2021 je lance officiellement mon site web il ya casissa.com où les sujets principaux donc ça sera un blog principalement d'abord un blog et puis aussi à l'intérieur il y aura un espace pour moi en tant qu'entrepreneur de présenter les services les services que je que je fais que je fournis aux entreprises en tant qu'entrepreneur donc un blog où les principaux sujets qui sont traités seront la cybersécurité et les nouvelles technologies le marketing digital la vente et tout ce qui est en relation avec l'entrepreneuriat et l'un des problèmes qui empêchent l'afrique de développer étant la qualité de ses hommes c'est à dire le manque de valeur le manque de patriotisme économique le manque de tout ce que vous connaissez déjà j'ai imaginé un concept que j'ai appelé six qui qui va traiter de cela pour restaurer en fait dans le cadre de mon site c'est c'est ça s'adresse aux entrepreneurs mais c'est quelque chose qui pourrait profiter à tout le monde parce que ça 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 met en exergue des valeurs que nous devons adopter pour faire tout ce que nous faisons dans la vie donc ici je parle des entrepreneurs parce que mon site web s'adresse aux entrepreneurs mais sinon que ça peut profiter à tout le monde comme je disais à part le volet blog sur mon site web j'aurai un espace pour présenter mes services en tant qu'entrepreneur les services dans le marketing digital où j'aide les entrepreneurs les entreprises à doper la croissance de leur business grâce au digital donc nous avons déjà des gros clients comme globalin et d'autres entreprises locales qui travaillent déjà avec avec nous les questions que je présente ces services là pour que si tu es chef d'entreprise peut-être que tu pourrais t'intéresser à nos services en même temps j'ai des cours que je vends en ligne notamment actuellement des cours disponibles dans le domaine de la cybersécurité parce que j'enseigne j'enseigne dans les universités privées et en privé depuis le coronavirus je me suis lancé à créer des cours en ligne que je vends d'ailleurs je salue les étudiants ou toutes toutes ces personnes qui achètent mon cours de partout récemment j'ai eu reçu même un nouvel étudiant de côte d'ivoire qui venait d'acquérir son cours ça fait moins de trois jours il ya le mali il ya quelques congolais donc voilà on dit pour en ligne pour le moment j'ai commencé avec la cybersécurité mais il ya plein d'autres cours qui vont arriver voilà pourquoi aussi je suis en train de vouloir finaliser ce site web pour justement le développer développer aussi cet aspect cours là j'espère que vous voulez tout ce mois qui y arrive on en aura plein et toute une plateforme qui sera liée à ce site web donc voilà bloc les services en tant qu'entrepreneurs acquis donc s'adresse mon site web mon site web s'adresse aux entrepreneurs aux étudiants aux professionnels aux aspirants entrepreneurs aux chefs d'entreprise et à toute autre personne parce que comme je vous ai dit il ya le concept de cycle concept est cycle que pour le moment je vais pas expliquer que je vais vous faire découvrir qui 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 ont un ensemble de règles ensemble de principes qui qui sont là pour aider l'humain à être un humain et avancer humainement pour un monde harmonieux voilà donc ça c'est très important n'a pas besoin d'être d'être entrepreneur pour être une personne correcte et l'un des problèmes comme j'ai dit auxquels on fait face c'est le manque de valeur et je dis souvent que un entrepreneur son valeur est un potentiel criminel en puissance donc j'ai intégré cet aspect là parce qu'il ne suffit pas d'être compétent dans un domaine il ne suffit pas de faire des merveilles il suffit de le faire avec les bonnes valeurs pour créer un impact positif sur le monde il ya cet aspect là mais cet aspect là vous voyez que ça peut intéresser tout le monde les parents voilà vous pouvez lire ces articles vous regardez ces vidéos ça peut vous aider à en tirer quelque chose que vous pourrez transmettre à vos petits enfants dès le bas âge après d'avoir dit ça si si tout ce qui survit si tout ce qui a survécu dans ta tête c'est quand est ce qu'il y aura les prochaines élections pour que tu ailles te prostituer pour un billet de 2000 francs et un t-shirt je te dis stop stop tu peux arrêter cette vidéo et aller rejoindre un parti politique parce que je ne parle pas pour toi pas des gens comme ça que à des gens comme toi que je m'adresse maintenant si ce que j'ai dit résonne un peu avec ta vision et des valeurs c'est comme moi tu penses qu'après près de 60 ans de politique chaotique basée sur des intérêts égoïstes qu'il est temps pour chaque africain ou congolais de se responsabiliser humainement et économiquement grâce à l'entrepreneuriat et la création de richesses je t'invite immédiatement à visiter mon site web à l'adresse miakasissa.com pour me rejoindre de l'autre côté pour un chat éclair afin d'avancer ensemble